bonjour à toutes et à tous donc je suis ravie de vous accueillir ce soir pour l'épisode 2 des visioconférences proposées par la communauté de communes vienne égardante dans le cadre de ces actions pays d'art et d'histoire à défaut de pouvoir vous présenter des communes ou des monuments sur le terrain et bien nous vous proposons et bien de découvrir un petit peu en images avec ces visioconférences et bien le patrimoine et la richesse du territoire de vienne égardante donc sur ces deux premières présentations celle de dimanche et celle d'aujourd'hui l'idée était de pouvoir vous faire on va dire une vous donner une vision un petit peu générale du territoire de vienne égardante ces deux premiers rendez vous était surtout pour vous faire une petite balade en images pour balayer un petit peu tous les attraits patrimoniaux en fait du territoire de vienne égardante et ensuite nous irons un peu plus dans des sujets thématiques avec d'autres visioconférences qui sont prévues pour ce mois de mars en espérant qu'on puisse reprendre ensuite les activités sur le terrain au printemps mais voilà donc pour l'instant nous avons moi c'est ces rendez vous qui sont prévus pour le mois de mars et c'était important pour nous de pouvoir aussi retrouver bien le public de pouvoir échanger aussi avec vous de continuer à garder le contact et c'était vraiment l'occasion aussi de faire découvrir le territoire à deux nouvelles personnes éventuellement et de les inviter à venir sur le terrain nous rejoindre dès que ce sera possible donc aujourd'hui après la présentation on va dire du patrimoine plutôt paysager du patrimoine vernaculaire dimanche je vais vous proposer de de découvrir le patrimoine archéologique et le patrimoine monumental plutôt de l'époque médiévale puisque là encore il faut faire des choix on ne peut pas tout vous dire d'un seul coup ce serait beaucoup trop donc j'ai choisi de me concentrer sur sur cette période médiévale qui est très riche sur sur le territoire donc pour pour le programme de la soirée donc un territoire pour ceux qui ne le connaissent pas forcément très bien qui se situe dans le département de la vienne donc qui est situé en région nouvelle aquitaine tout à fait au nord de la région nouvelle aquitaine désormais un territoire qui fait 55 communes donc un territoire assez vaste c'est à peu près un quart de la superficie du département de la vienne donc c'est quelque chose de d'assez important évidemment 55 communes donc à une une étendue assez assez vaste qui va permettre bien de découvrir plusieurs faciès aussi plusieurs visages de d'un territoire qui est façonné notamment par sa géologie et je vais alors je suis désolé pour ceux qui étaient là dimanche ça va faire un petit peu une redite mais c'est important puisque ça un impact évidemment sur le bâti que nous avons sur le territoire mais nous sommes ici effectivement dans une zone un petit peu de transition entre plusieurs grandes entités géologiques le bassin parisien donc plus au nord le bassin aquitain plus au sud qui sont des bassins sédimentaires donc avec plutôt des zones calcaires et puis les deux massifs donc dans cette diagonale le massif armoricain donc la la bretagne en grande partie et puis le massif central et voyez que nous sommes ici donc les petits contours en noir du territoire de vienne égardante vraiment en limite des contreforts du massif central ce qui fait que nous sommes un petit peu entre eux les zones sédimentaires et les zones donc de roches métamorphique et notamment de granit entre autres ce qui va donner une géologie un peu complexe un peu particulière sur le territoire de vienne égardante et on va avoir une diversité une palette une mosaïque en fait de matériaux qui vont être utilisés ensuite bien sûr pour les constructions alors c'est vrai de façon très évidente pour le patrimoine vernaculaire et le bâti traditionnel donc ça c'est assez frappant la vue dimanche mais ça va être aussi vrai pour nos églises pour les châteaux donc avec là encore une utilisation des matériaux locaux bien sûr pour la construction de ces grands édifices même s'il peut y avoir quelques petites exceptions dans l'ensemble donc c'est assez assez marqué également donc on va retrouver sur notre territoire plusieurs zones avec des dominantes qui qui vont être assez assez nettes c'est à dire que au dessous d'une diagonale qui va vraiment de l'est du territoire jusqu'au sud on va avoir cette zone un petit peu verte sur sur cette carte qui correspond à la zone plutôt granitique donc avec notamment le secteur du tri mouillet le secteur donc du au sud de momorillon donc autour de la tu et puis aussi le secteur autour de la vallée de la vienne évidemment avec ces secteurs granitiques qui sont assez marqués et puis dans la partie supérieure on va retrouver essentiellement donc les les zones calcaires avec quelques nuances malgré tout puisqu'on va retrouver aussi des poches de silex et des zones assez marquées par par ce silex qui vient se mélanger au calcaire c'est les petites hachures sur la carte et puis on va aussi retrouver des zones de grès donc ce sont les petites taches de couleur jaune sur la carte qui vont apporter là encore un un élément et parfois des couleurs un peu particulière aussi à notre patrimoine avec des couleurs ocre jaune ocre rouge qui vont donc donner on va dire une teinte un petit peu différente à certains endroits donc du côté du de la trimouille du côté de bourrard chambeau de moulime plaisance aussi saugé un petit peu du côté de l'île Jourdain Lucha et Availle Limousine et Pressac on peut avoir voilà des petites particularités locales donc des matériaux une mosaïque de matériaux qui vont avoir un impact sur notre notre bâti donc le calcaire donc ici avec un exemple plutôt situé sur la commune de Saint-Marc-Tallard le granit pour vous évoquer un petit peu les les couleurs le grès donc vous voyez avec ces couleurs un petit peu particulières on peut avoir du rouge on peut avoir de l'ocre de l'ocre jaune donc des couleurs un peu plus chatoyante et puis le fameux silex qui va donc aussi se retrouver dans certaines constructions de de nos édifices voilà le le contexte géologique qui va avoir aussi un impact sur notre patrimoine je vais commencer par le patrimoine archéologique qui marque un petit peu les jalons de l'histoire du pays avec notamment toute la partie la plus ancienne la préhistoire l'époque gallo romaine et le haut moyen-âge sur le patrimoine archéologique je vais commencer par la préhistoire donc qui est une époque qui est très bien représentée sur le territoire c'est vrai qu'on parle souvent du périgord de la dordogne donc de ces secteurs qui sont bien connus pour pour la préhistoire mais chez nous nous avons aussi des grands sites préhistoriques peut-être un petit peu moins connus on va dire du du public mais qui sont pourtant extrêmement intéressants et très riches alors je vais pas tous les citer mais nous avons notamment donc sur le site de l'ussac les châteaux donc en bordure de la vallée de la vienne des sites extrêmement riches et particuliers qui se situent donc sur les grottes de les grottes des fadés les grottes de la marche notamment où on a découvert donc toute une série notamment de plaques gravées de petites dalles gravées alors de tailles très différentes les unes des autres on peut avoir des dalles de qui font vraiment un centimètre donc c'est assez modeste mais on peut avoir des dalles beaucoup plus importantes qui ont été gravées donc à l'époque donc au paléolithique à cette époque là les les hommes sont des chasseurs cueilleurs donc itinérants sont des nomades ils suivent les troupeaux pour se nourrir pour chasser ils pêchent également aussi dans dans les rivières et s'installent donc dans des grottes ou sous des abris sous roche et ils vont avoir aussi une activité artistique donc avec ses représentations donc si certaines régions sont connues pour les peintures et bien donc l'ussac les châteaux est connu pour ses gravures notamment et une des grandes particularités des gravures de l'ussac les châteaux c'est que nous avons la chance d'avoir des représentations humaines donc ici vous avez alors bien sûr ce n'est pas la dalle réelle mais un relevé des gravures qui ont été donc perçues et comprises sur ces sur ces dalles avec ici un personnage féminin on voit bien ici la tête le ventre donc qui est représenté donc assez important donc nous avons aussi des portraits qui qui sont réalisés et sur le principe sans rentrer dans le détail mais ces plaques étaient en fait couvertes d'ocre et ensuite avec donc un outil pointu ils pouvaient faire leur gravure l'ocre a disparu et il nous reste la dalle avec les incisions donc les gravures donc parfois c'est assez difficile à lire puisque eh bien on s'en servait un petit peu comme les ardoises magiques des enfants c'est à dire que si le dessin ou la gravure ne convenait plus on repassait un petit coup d'ocre et on redessinait on regravait en fait une nouvelle soit une nouvelle forme soit un animal soit un être humain donc soit des formes plutôt symbolique et eh bien on se retrouve une fois que l'ocre a disparu avec une série de petites gravures qui se superposent et qu'il est parfois un petit peu complexe à lire donc pour cette pour cette période je vous invite vraiment à découvrir aussi le musée de préhistoire de l'usac les châteaux qui vous permettra vraiment de révéler on va dire toutes ces toutes ces richesses connues sur sur ce site sur ces sites il y a bien sûr d'autres sites du paléolithique qui sont conservés sur le territoire je vais prendre cette fois ci un exemple sur la vallée de la gare tempe avec le site dit de la piscine puisqu'il a été découvert lorsqu'on a fait les travaux extérieurs de la piscine municipale de montmorillon nous sommes toujours au paléolithique avec là un aménagement aussi le long d'une d'une petite falaise le long de la vallée de la gare tempe et là encore une grande richesse retrouvée donc sur ce site de fouilles avec un certain nombre d'ogés qui sont présentés d'ailleurs en partie au musée de préhistoire de l'usac et puis il y a aussi toute une partie des réserves conservées au musée de montmorillon et je vous ai mis ici donc un bois gravé un bois de rennes gravé notamment voyez ici la tête d'un animal donc avec les oreilles notamment l'oeil qui est ici et le haut de sa tête donc probablement une tête de cheval avec sa bouche donc ici et puis également des outils donc qui qui servait aussi eh bien au quotidien de ces hommes du paléolithique avec notamment ici l'aiguille une aiguille à chat donc quelque chose qui est effectivement très ancien puisque à l'époque paléolithique donc au magdalénien il y a à peu près quinze mille sept mille ans eh bien on se servait d'aiguille déjà pour faire de la couture alors il y a d'autres sites du paléolithique sur le territoire je citerai notamment donc le taillis des coteaux en antigny et puis le site des côtés sur saint pierre de maillet mais il y a aussi des sites qui ont été retrouvés un petit peu partout sur le territoire je pourrais pas tous les citer mais voilà il y a une on va notre secteur je vais passer toujours sur la préhistoire mais cette fois ci sur une partie un peu plus récente le néolithique donc à cette période là l'homme se sédentarise il devient éleveur cultivateur et il va se constituer donc avec des villages qui vont se mettre en place à cette époque là malheureusement c'est vrai qu'on a peu d'éléments de la vie quotidienne mais il nous reste en revanche un certain nombre d'édifices funéraires et notamment ce qu'on appelle les dolmens qui font partie en fait d'un ensemble plus important donc le tumulus le tumulus était une tombe d'une sépulture collective dans laquelle eh bien on plaçait les corps des défunts et dans la partie centrale la chambre sépulcrale donc était constituée en général de gros blocs de pierre qui donc servait un petit peu de base à l'ensemble et par dessus on pouvait avoir donc de la terre mais aussi parfois des constructions en pierre ou un mélange terre pierre donc sur sur l'ensemble ici je vous ai mis un des plus beaux dolmens conservés sur sur le territoire c'est le dolmen de plaisance le tumulus a en grande partie disparu mais il nous reste cette partie centrale donc qui est bien conservée il y en a d'autres et ce qui est assez intéressant c'est de voir que bien que dès cette époque-là évidemment va se servir des matériaux que nous avons localement et dans certains secteurs où on trouve du calcaire eh bien ces dolmens vont être réalisés en calcaire comme ici celui de Loubresac qui a quand même une petite particularité parce qu'il a aussi un pilier en granit et puis celui à droite ici sur sur le diaporama le petit dolmen de Marchin donc sur la commune de Latu Saint-Rémy qui lui est constitué de blocs en granit ce qui est logique puisque effectivement Latu est sur la zone granitique donc de la vallée de la gare Temple donc bien des bien des dolmens encore conservés sur le territoire certains donc sont également donc aujourd'hui classés monuments historiques et parfois depuis très longtemps c'est le cas notamment de celui de Mazerolles en particulier mais il y en a d'autres je fais un bond très rapide je suis désolée nous avons trois quarts d'heure dans un petit bond dans l'histoire et nous arrivons à l'époque gallo romaine qui est connu sur notre territoire par différentes façons c'est à dire que il y a pu y avoir des fouilles archéologiques menées depuis le 19e siècle et puis des fouilles plus récentes et ce qui nous a permis aussi de bien connaître cette période c'est la prospection aérienne donc la prospection aérienne c'est une prospection qui est faite donc avec un avion qui va survoler les surfaces agricoles à certains moments de l'année plus propices pour pouvoir lire un certain nombre de traces visibles justement depuis la hauteur de la vue d'avion et on va retrouver un certain nombre de sites archéologiques de cette façon là alors pas que de l'époque gallo romaine bien évidemment mais ça a permis de révéler effectivement cette occupation gallo romaine sur le territoire de façon beaucoup plus forte qu'on ne le connaissait qu'à travers l'archéologie pure donc ici je vous ai mis un exemple de prospection aérienne donc sur notre secteur c'est christian richard qui a beaucoup travaillé sur sur ce sujet donc et qui a fait beaucoup de photographies aériennes qui est donc ici a découvert un site de sanctuaire sur la commune de Nallier et vous voyez donc dans les traces au sol ici des petits carrés imbriqués qui correspondent à des temples probablement deux temples jumeaux qui étaient entourés d'un péribole donc c'est à dire d'une enceinte qu'on le repère aussi donc à travers cette vue aérienne donc prospection aérienne qui permet aussi de découvrir des sites de ferriers les ferriers ce sont des zones de transformation du minerai de fer et nous en avons beaucoup sur le territoire donc qui ont été exploitées depuis au moins depuis l'époque gallo romaine et pour certains sites probablement avant et donc on a aussi découvert des villas donc des exploitations agricoles aussi de cette époque gallo romaine et puis il y a des sites qui ont été fouillés de façon on va dire là plus systématique comme le site de Mazamas sur la commune de Saint-Léomère donc qui est situé donc dans le côté est on va dire de notre territoire avec ici donc un sanctuaire rural qui a été découvert et fouillé dans les années 60 avec une occupation du premier siècle jusqu'au quatrième siècle donc après Jésus-Christ et on a retrouvé notamment ici un ensemble un temple de tradition romaine on va dire avec deux temples jumeaux qu'on aperçoit encore ici sur la partie haute de la photo et puis ce qu'on appelle aussi le péribole donc l'enceinte qui entoure l'espace sacré autour de ces deux temples donc le site de Mazamas a été fouillé et une partie des collections sont conservées au musée de Momorion vous avez notamment un certain nombre d'éléments d'architecture qui ont été retrouvés quelques poteries, quelques monnaies également et puis des éléments de toiture donc vous avez ici des éléments de toiture caractéristiques de l'époque gallo romaine les fameuses tuiles plates qui sont assez denses ce qu'on appelle les tchigulés et puis ici l'antéfix qui vient protéger et décorer aussi la toiture du temple et qui cache notamment la jonction entre les deux tuiles plates avec la tuile courbe qui est ici donc des éléments que vous pouvez aussi découvrir à l'occasion d'expositions temporaires notamment au musée de Momorion et puis un des grands sites du territoire qui a été fouillé aussi pendant de nombreuses années c'est le site du Getzio sur la commune d'Antigny qui a été occupé du premier au troisième siècle avec ici un ensemble plus important donc un vicus c'est-à-dire une petite agglomération secondaire qui se situe le long de la voie Poitiers-Bourges donc une voie qui arrive de Poitiers qui va traverser la Vienne à Saint-Pierre-les-Églises et qui va arriver donc sur la gare Temple sur le site du Getzio c'est-à-dire entre Antigny, le bourg d'Antigny aujourd'hui et le bourg de Sassavin donc un site qui va se constituer autour d'un passage à guet donc sur la gare Temple et qui va se développer d'ailleurs sur les deux rives, rive gauche et rive droite donc ce site a été fouillé notamment par la société archéologique de Chauvigny et on y a découvert de nombreux éléments puisqu'il y a un quartier d'habitation côté rive droite également probablement un quartier plutôt d'artisanat donc près du guet et puis des zones donc qui sont d'usage on va dire pour la vie quotidienne comme des termes qui ont été fouillés ici avec le petit numéro 5 un théâtre donc sur ce point-là et puis ici une zone de sanctuaire donc qui ont été aussi fouillés de façon assez approfondie et qui ont permis de retrouver de nombreux objets donc bien sûr là encore je vais juste vous donner une petite mise en bouche et je vous invite à découvrir le dépôt de fouilles du Getsio donc qui est situé sur la commune d'Antigny il est ouvert en général l'été et vous pouvez aussi découvrir des expositions et des éléments au musée de Chauvigny donc ici une borne millière qui était un petit peu nos bornes kilométriques de l'époque et puis donc ici sur les plus belles découvertes parmi les plus belles découvertes donc cette tête de mercure qui date du deuxième siècle donc d'une statue monumentale et puis ici un élément de fronton d'un des temples présent sur le site avec une reconstitution 3D réalisée par la société archéologique de Chauvigny donc avec une qualité de sculpture extrêmement fine qui n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver à Poitiers à la même époque donc c'est vraiment de la très belle qualité de sculpture sur ces temples gallo-romains donc à Antigny et puis un autre site vous allez trouver aussi beaucoup de collections gallo-romaines il y a aussi des collections de préhistoire c'est sur le site de Civeau donc à l'occasion notamment des fouilles qui ont été menées lors du grand chantier de la centrale nucléaire de Civeau et bien de nombreux sites ont été fouillés et une grosse partie des collections sont visibles au musée de Civeau donc je vous ai mis ici quelques exemples de ce qu'on a pu retrouver donc sur le secteur pour l'époque gallo-romaine mais effectivement découvrir le musée de Civeau c'est aussi découvrir tout ce qu'on a pu trouver en matière de préhistoire d'âge du bronze, d'âge du fer mais aussi bien sûr de l'époque du Haut Moyen-Âge donc ici avec une très belle urne en vert qui était une urne cinéraire donc dans laquelle il y avait les cendres d'un défunt je poursuis mon petit voyage dans le temps avec l'arrivée plutôt du Haut Moyen-Âge avec notamment là encore un patrimoine très riche pour cette époque avec bien sûr le site de Civeau dont je vais reparler mais nous avons aussi la chance d'avoir du côté de Saint-Pierre-de-Maillet notamment des sites qui sont en fouille d'ailleurs actuellement des sites archéologiques qui nous permettent de comprendre comment on utilisait une carrière pour tailler les sarcophages de l'époque mérovingienne du type de ce qu'on peut découvrir à Civeau encore aujourd'hui donc vous avez ici la carrière de pieds griffés avec vous voyez les traces en fait on reconnaît les formes caractéristiques des sarcophages mérovingiens qu'on retrouve également dans cette falaise qui a été taillée pendant le Haut Moyen-Âge alors bien sûr l'exemple de Civeau avec l'implantation d'une église très tôt puisque dès le VIe siècle nous avons ici une église paléo-chrétienne qui est en partie conservée sur la partie occidentale de l'édifice actuel et puis ici la marque, la preuve aussi d'une christianisation assez tôt sur notre secteur et notamment à Civeau puisque c'est une dalle chrétienne qui est inscrite d'ailleurs à l'intérieur de l'édifice donc dans la surface murale donc qui prouve l'utilisation, le développement du christianisme à Civeau avec probablement autour de 400 déjà une communauté chrétienne assez dense il y a aussi un baptistère donc là où vous pouvez baptiser effectivement les chrétiens qui est situé juste à côté de l'édifice et bien sûr la nécropole qui est une des plus grandes nécropoles mérovingiennes que l'on connaisse aujourd'hui donc vous avez notamment la nécropole qui est constituée de couvercles de sarcophages au niveau de la clôture vous voyez ici sur le côté et puis des centaines et des centaines de sarcophages de l'époque mérovingienne qui sont conservés dans une des parties du cimetière avec ici une chapelle médiévale la chapelle Sainte-Catherine donc au cœur même du cimetière donc un modèle caractéristique du style entre guillemets des sarcophages de Civeau et du style poids de vin de façon un peu plus générale donc avec ce qu'on appelle les couvercles à trois traverses que l'on voit ici qui sont vraiment le sarcophage on va dire classique pour notre secteur alors il n'y en avait pas qu'à Civeau il y a d'autres nécropoles qui ont été repérées mais qui ne sont pas aussi visibles aujourd'hui qu'à Civeau donc notamment une grande nécropole mérovingienne à Bétine donc dans le Saint-Sabinois il y avait aussi une petite nécropole du côté du Son du Poitou il y en a d'autres dans plusieurs secteurs en fait donc du territoire qui montre aussi que l'occupation humaine bien sûr s'est déclinée depuis fort longtemps depuis la préhistoire et qu'il y a une continuité d'occupation là au Moyen-Âge je vais passer maintenant à la découverte un petit peu du patrimoine monumental de l'époque médiévale avec les châteaux et les églises notamment puisque c'est aussi une des richesses du territoire de Vienne et Garton alors une petite carte je ne veux pas rentrer dans le détail de l'histoire de ce secteur mais simplement pour que vous compreniez la position un peu particulière du territoire alors comme je vous l'ai dit nous sommes dans une zone géologique qui fait que déjà on est sur une zone de transition ça va avoir un impact sur les paysages sur la couverture des sols évidemment sur la végétation par conséquent ça va avoir aussi un impact sur l'implantation humaine puisque cette zone un petit peu de transition depuis on va dire la mise en place des communautés humaines et bien ça va être une zone un petit peu de passage une zone qu'il faudra défendre et on ne verra pas forcément d'implantation très tôt de grosses villes on va avoir des petites communautés et c'est une zone qui à l'époque médiévale va être une zone justement un petit peu particulière parce qu'on est aux limites et par conséquent on va avoir souvent des rivalités féodales qui vont se mettre en place avec notamment deux comtés qui sont importants c'est le comté de Poitou donc qui est plutôt dans la partie supérieure de la carte ici et le comté de la marche alors le comté de la marche c'est un comté un peu particulier c'est très complexe on ne va pas rentrer dans le détail mais il y a toute une partie de ce comté de la marche qui vous voyez fait une petite incursion ici vers le comté de Poitou et qui remonte assez haut puisque ça remonte jusqu'à Civeau sur le site de la tour au Cognon pour ceux qui connaissent le territoire qui marque la limite du comté de la marche et donc face aux ambitions un petit peu de ce comte de la marche qui est assez dynamique on va dire et bien le comte de Poitou va aussi asseoir un peu ses frontières avec la construction d'un certain nombre de châteaux donc on va avoir des châteaux marchois et puis des châteaux Poitvin qui vont un peu se faire face on va dire pour poser les limites entre les deux comtés alors on n'est pas forcément en lutte mais on pose effectivement sa marque de territoire avec la construction de châteaux donc chez nous ça va avoir un impact parce que finalement le territoire de Vienne et Gartan et bien il est partagé entre le comté de Poitou et le comté de la marche donc pour ceux qui connaissent un petit peu notre territoire et bien du côté de l'île Jourdain notamment et bien jusqu'à Lussac-les-Châteaux en allant jusqu'à la tour au Cognon à Sivaud nous sommes sur le comté de la marche et puis après sur le côté on va dire plus à l'est et bien nous sommes sur le comté de Poitou donc deux influences on va dire seigneuriales qui vont être importantes donc dans la constitution aussi et bien des châteaux justement ces châteaux Poitvin qui sont là aussi pour faire face au château Marchois il va y en avoir un c'est celui de Maumorillon alors je vous l'accorde il faut faire preuve d'imagination pour reconstituer ce château de Maumorillon puisqu'il nous reste en fait la motte donc la motte c'est la butte ici de terre qui est placée ici sur la rive gauche de la gare Tempe et sur cette motte il y avait probablement une construction donc un élément de construction qui faisait partie du château de Maumorillon donc pour vous donner une idée des châteaux à motte vous avez ici la broderie de Bayeux qui représente un château à motte on pouvait avoir des constructions en bois mais aussi des constructions en pierre bien sûr sur ces mottes qui n'étaient pas des buttes de terre naturels la plupart du temps c'est des buttes artificiels qui sont constitués par les hommes pour pouvoir construire une tour par dessus et nous avons sur le territoire un certain nombre de mottes qui ont été repérées notamment aussi en prospection aérienne comme ici la motte à Bontemps à côté de Maumorillon également d'autres châteaux vont se mettre en place on est toujours autour des débuts du 10e, 11e siècle pour cette installation des premiers châteaux avec ici le fameux château de la Tour au Cognon et donc la limite du domaine de la marche qui vient faire face un petit peu au Comte de Poitou donc avec ici la partie la plus ancienne qui est conservée et qui remonte à l'époque romane aussi donc on est au cours du 11e, 12e siècle à peu près donc ensuite nous avons aussi toujours du côté bas marchois donc le château de Lussac alors le château de Lussac on connaît surtout ces grandes piles au milieu de l'étang qui était un ancien pont qui permettait de rejoindre l'espace castral ici à un autre espace qui était situé de l'autre côté et on voit aujourd'hui uniquement la trace de cet ancien château qui malheureusement a complètement disparu mais qui est mentionné depuis le 10e siècle donc qui là encore est une place avancée une place forte pour le Comte de la marche alors le petit détail amusant c'est qu'ici l'ensemble castral a été coupé en deux par la voie ferrée au 19e siècle donc on a un bout d'éléments du château de ce côté-ci et pardon je suis allé trop vite et puis un autre bout donc sur le côté droit autre élément donc cette fois-ci du côté Poitevin avec le site de Mortemère donc sur le site de Mortemère il y a deux constructions donc castrales il y a ici le donjon qui a été largement remanié par la suite et restauré au 19e siècle de façon assez forte et puis il y a aussi la tour de Coignac donc deux éléments fortifiés sur la commune de Valle-Divienne donc sur le site de Mortemère côté Poitevin aussi et puis autre grande période aussi pour l'époque médiévale et puis la construction des espèces fortifiées c'est la période un petit peu troublée des guerres de Cent Ans donc de la guerre de Cent Ans entre le 14e et 15e siècle avec une multiplication des fortifications donc à cette époque on va voir un certain nombre de petites villes se fortifier je vous ai mis ici l'exemple d'Avail parce que c'est celui qui est le mieux conservé avec notamment vous le voyez ici donc le système de fortification situé sur les bords de la Vienne avec notamment une tour un système d'archère canonnière encore visible ici et puis une porte de ville que l'on voit ici qui permettait donc d'accéder à la rivière donc Havaï était une petite ville fortifiée mais Momorillon aussi était une ville fortifiée bien évidemment Lussac-les-Châteaux Mortemère étaient fortifiés donc il y a plusieurs sites qui ont bénéficié d'un système de fortification assez important avec Muraille-Tours qui malheureusement très souvent ont disparu et puis il y avait des villages plus modestes qui n'avaient pas forcément les moyens on va dire d'avoir un système défensif aussi marqué qu'à Havaï-Limbusine par exemple et on va avoir un autre système qui va se mettre en place avec des petites maisons qu'on appelle les maisons fortes la maison forte de Liglet c'est une petite construction qui a effectivement peu d'ouvertures on le voit alors la maison a été modifiée par la suite au XIXe siècle on a percé des ouvertures pour la transformer en maison d'habitation mais on voit ici peut-être ici sur le côté vous voyez encore des archères canonnières qui montrent que cette petite construction faisait partie d'un système défensif et il y en avait d'autres dans le bourg donc ça formait une sorte de couronne on va dire autour de l'église qui permettait quand même de fortifier un petit peu un bourg qui n'avait pas par ailleurs de château donc en son cœur et donc ça permet aussi à la population de se mettre à l'abri on va dire dans ces éléments dans ces édifices sur des sites des petits bourgs comme Liglet et puis bien sûr on va voir la mise en place de châteaux beaucoup plus conséquents où les seigneurs vont construire des édifices qui vont être à la fois des lieux de résidence évidemment pour la famille et toutes les personnes qui gravitent autour de la famille seigneuriale c'est aussi bien sûr un lieu de pouvoir évidemment puisque le château est en général au cœur d'un fief donc avec un rôle important également et très souvent c'est aussi un rôle assez défensif donc avec des systèmes qui vont permettre de protéger la maisonnée donc avec comme ici sur le château de la Messolière le système de Machiculi qui courait dans la partie supérieure et qui protégeait donc les entrées notamment du château c'est aussi comme je le disais un lieu de pouvoir donc c'est un lieu symbolique et le château évidemment construit très souvent à des endroits un petit peu stratégiques d'une part pour protéger les circulations les vallées notamment les zones de passage et très souvent aussi sur un point haut donc il y a deux avantages ça permet de surveiller les alentours d'une part mais ça permet aussi d'être vu de loin donc il y a un côté assez ostentatoire symbolique qui est marqué aussi par ces positions assez hautes donc ici le bel exemple du château de la Messolière qui a été reconstruit en grande partie donc au 15e siècle et qui va nous donner un des premiers modèles de château de cette époque c'est-à-dire vraiment le donjon-tour c'est-à-dire une base quadrangulaire ou carrée avec des tours aux angles donc quelque chose d'assez ramassé entre guillemets donc assez trapu et qui va se développer donc sur plusieurs petits châteaux du secteur un autre exemple ici le château de Lenay donc sur la commune de Saugé donc là nous sommes sur la vallée de la Gartamp après la vallée de la Vienne et là encore ce château domine la vallée donc protège aussi les circulations et les passages donc le donjon de Lenay on est sur le même principe construction 15e avec la partie quadrangulaire et les quatre tourelles aux angles en général il y a toujours une tour un peu plus importante qui abrite souvent l'escalier en vis qui va permettre de desservir les étages et puis dans les autres dans les autres tours on va installer des petites pièces également donc à chaque étage autre modèle cette fois-ci donc nous sommes plutôt sur le château logis c'est-à-dire avec plutôt une base quadrangulaire et avec une ou plusieurs tours qui vont venir se greffer donc on peut avoir une seule tour dans les modèles les plus simples et puis on peut en avoir jusqu'à six dans les modèles les plus compliqués les plus importants donc ici c'est le très beau château de la Boulonnière sur la commune de Persac avec ici le logis mais il y avait aussi toute une enceinte autour du château pour protéger l'ensemble donc un château qui est en partie conservé donc avec ces tourelles notamment et ces grandes toitures donc assez pontues donc là nous dominons plutôt le secteur de la Vienne et de la Blourde un autre château qui est aussi plutôt un modèle logis enfin un château logis donc avec cette fois-ci une tour centrale qui est la tour d'escalier et puis ici vous voyez sur la photo le châtelet d'entrée qui va protéger aussi l'ensemble puisqu'il y avait aussi une enceinte tout autour du logis pour protéger l'ensemble et la cour bien sûr principale donc un châtelet d'entrée qui est vraiment défensif avec là aussi le système de défense dans les parties hautes les machicoulis les bretèches qui vont permettre de défendre les entrées et ici nous sommes à mot prévoir autre secteur je vous ai parlé beaucoup dimanche des toitures on voit bien ici pour ceux qui ont suivi on est plutôt sur le secteur Trimouillet château de la Brosse à tollé avec cette huile plate qui sont caractéristiques du secteur Trimouillet qui est en limite du côté Bérichon avec là aussi un très bel ensemble fortifié donc le château de la Brosse et puis là on le voit très bien l'implantation sur des sites défensifs naturels avec notamment ici sur le château de la Roche-Aguer à Saint-Pierre de Maillet donc avec la construction du château vraiment sur la roche sur la falaise en abrupt et qui va donc là encore surveiller les passages et les circulations sur la gare Tempe et être à la fois protégé naturellement par cette falaise donc une combinaison on va dire astucieuse donc d'implantation alors on en a plusieurs comme ça sur le secteur notamment de Saint-Pierre de Maillet qui utilise ces falaises calcaires de façon assez évidente et puis je vais terminer au niveau des châteaux avec un des plus beaux probablement du secteur le château de Bourg-Archambault qui est construit au 15e siècle même s'il y a des versions plus anciennes donc avant celles que nous voyons sur cette image un très bel ensemble de châteaux de plaine cette fois-ci donc on n'est pas sur un site protégé naturellement par une falaise on va s'installer plutôt sur un espace où on est plutôt on va dire plat donc il n'y a pas de relief sur cette partie-là en tout cas et donc il va falloir défendre le château d'une autre manière et donc on va créer le système de douve tout autour du château donc un château qui est protégé ici par une enceinte donc qui est en partie conservée pas partout mais malheureusement mais on a quand même une partie conservée ici avec le châtelet d'entrée il y avait autrefois un pont-levis et non pas un pont-dormant comme aujourd'hui donc un pont-levis qui permettait vraiment de bloquer les entrées sur ce château donc il y a ici donc un très bel ensemble le châtelet d'entrée et ensuite le château qui a été modifié au cours du XIXe siècle avec l'ajout de trois tours mais on est là encore sur un ensemble assez important et on est aussi sur un modèle du Plessis-Bourré donc que vous connaissez peut-être donc plutôt dans le Val-de-Loire avec un modèle assez classique le logis et les tourelles et autour les douves donc un très beau château de Bourin-Chambeau qui conserve aussi des petites pépites puisqu'il y a une chapelle à l'intérieur notamment qui conserve de très beaux éléments de l'époque gothique nous allons passer maintenant au patrimoine religieux et voir un petit peu les influences aussi donc à la fois Poitvine et Limousine toujours à cause de cette particularité de positionnement de notre territoire entre plusieurs grandes provinces ici l'église de Cibot alors je vous en ai parlé tout à l'heure pour la partie paléo-chrétienne maintenant je vous en parle pour la partie plutôt romane avec une église donc plutôt là du côté du XIIe siècle l'église romane avec son clocher notamment et puis à l'intérieur ces très beaux chapiteaux sculptés qui ont aussi un air de famille avec ce que l'on peut trouver notamment à Chauvigny donc il y a vraiment l'influence Poitvine qui est bien présente ici à Cibot dans l'église Saint-Gervais et Saint-Prothès autre exemple majeur de l'art romand dans notre secteur j'y reviendrai dans la visioconférence sur l'art romand bien évidemment mais le prioré de Ville-Salem sur la commune de journée donc un ensemble qui était plus important que ce que nous avons encore aujourd'hui qui dépendait de l'abbaye de Fontevraud donc c'est un prioré fontevriste avec donc une occupation mixte c'est-à-dire des femmes et des hommes une communauté mixte ici l'église romane qui est bien conservée et puis un bâtiment conventuel qui a été rajouté à l'époque classique donc qui vient se greffer contre la façade de l'édifice donc une église vraiment poids de vines dans ses caractéristiques aussi bien sur le point de vue architectural mais aussi sur le plan donc de sa sculpture nous allons le voir une église qui a été transformée en bâtiment agricole après la période révolutionnaire qui a été transformée en grange donc il y avait des portes chartières qui avaient été percées dans le dans le chevet de l'édifice on avait créé des planchers à l'intérieur pour mettre le foin on y rentrait les charrettes et les troupeaux et donc après le rachat par l'état de l'ensemble dans les années 60 et bien un vaste chantier de restauration a commencé pour redonner à cet ensemble on va dire son aspect originel voilà quelques exemples de sculptures qu'on peut trouver à Ville-Salem et c'est une sculpture qui est très proche de ce qu'on peut découvrir aussi sur l'église Notre-Dame de Poitiers donc il y a vraiment des comparaisons et des motifs complètement similaires ce qui peut laisser penser que les modèles circulent bien évidemment à cette époque mais aussi les ateliers donc les tailleurs de pierre circulent aussi de chantier en chantier avec leurs modèles preuve en est aussi avec l'église de Bourresse toujours une église romane et si on regarde de plus près notamment le portail sud de Bourresse et ici à gauche le portail nord de Ville-Salem on voit aussi des petits aires de famille donc il y a vraiment une influence un modèle poids de vin qui va se diffuser largement chez nous et notamment dans les édifices qui sont construits en calcaire parce qu'évidemment sculpter le calcaire c'est plus facile que sculpter le granit des exemples aussi de très belles sculptures d'églises romanes à Pressac donc là nous sommes plutôt vraiment dans le sud du territoire une sculpture très fine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur notamment sur le portail principal plus modeste l'église du son du Poitou là aussi caractéristique de ce qu'on peut trouver donc dans l'architecture poids de vines religieuse dans notre secteur avec toujours le même type de portail en plein cintre donc sur le côté ouest et puis des beaux éléments sculptés ici les griffons notamment qui apparaissent régulièrement dans la sculpture romane l'église de Mortemère toujours sur le site de Valdivienne je vous ai parlé du château tout à l'heure c'est un ensemble en fait sur le promontoire de Mortemère on va retrouver l'espace castral et l'église qui est construite aussi à l'époque romane il y avait une communication d'ailleurs entre les deux espaces donc une étroite jonction entre les deux espaces l'espace civil et l'espace religieux donc situé juste à côté et des églises un peu plus modestes avec moins de décor mais qui ont un charme assez sympathique donc sur le secteur comme l'église ici Saint-Hilaire a apaisé le sec mais il y en a d'autres comme à Flex ou à Lotier des petites églises de petits bourgs on va dire qui ont des volumes un peu plus modestes mais une belle architecture aussi en calcaire et des églises qui se sont fortifiées aussi des abbayes qui parfois se sont fortifiées pendant cette période trouble notamment de la guerre de Cent Ans et c'est le cas ici de l'abbaye de la Réau sur la commune de Saint-Martin-Lard vous voyez que cette église et bien sur sa façade possède des échoguettes donc ici dans les angles qui permettaient là vous voyez par le système ici des machicoulis et bien de pouvoir lancer des projectiles et de défendre les entrées potentielles donc sur le site ensuite l'ensemble de l'abbaye possédait aussi un système défensif plus large avec un système de murailles qui permettait de protéger l'ensemble et on a d'autres exemples d'églises qui ont été fortifiées comme l'église Notre-Dame à Memorion l'église de Bourresse que nous avons vue tout à l'heure l'église de Jouet également l'église d'Adrier donc plusieurs édifices ont reçu des fortifications pendant cette guerre de Cent Ans cette période un petit peu difficile et ce sont souvent des églises qui se situent dans des villages dans des bourgs qui n'ont pas de château donc c'est l'édifice qui est le plus important en pierre qui peut donc abriter la population en cas de danger et c'est assez fréquent de voir ces églises se fortifier à cette époque-là Autre élément du patrimoine religieux de notre secteur la chapelle Vivier avec le priori du taille aux moines qui présentait parce qu'aujourd'hui ça n'existe ça n'existe plus complètement mais vous voyez ici la façade en fait de l'église on est sur le revers de la façade de l'église l'église se situait ici et puis comme c'est un priori il y a une petite communauté religieuse pas forcément donc très importante qui est logée aussi sur place notamment dans ce dans ce logis qui ressemble à un petit château évidemment et là on voit bien qu'on est sur un secteur calcaire et on voit encore que les ouvertures vont pouvoir être travaillées sculptées donc plus facilement bien sûr qu'un secteur où on va trouver du granit l'octogone de Maumourillon donc là nous sommes sur une chapelle de cimetière chapelle de cimetière avec un ossuaire dans sa partie basse qui présente aussi une belle galerie de maudillons romans donc vous pouvez voir ici celui qui nous tire la langue gentiment mais il y a une soixantaine de maudillons différents donc qui courent sur cette corniche et puis les éléments de sculpture au-dessus du portail qui sont aussi très intéressants donc datant du XIIe siècle donc une belle évocation aussi de l'architecture romane mais cette fois-ci donc sur un édifice un peu plus particulier un édifice de plan centré donc qui se différencie quand même des églises que nous avons pu observer jusqu'à maintenant et puis je vous ai beaucoup parlé du côté poids de vin mais parlons aussi du côté limousin puisque sur certains secteurs notamment Maumourillon Plaisance là-dessus on va avoir les marques du limousin et notamment au niveau des portails voyez ces deux portails qui sont un peu des portails jumeaux puisque vous avez ici Saint-Laurent à gauche et l'église de Plaisance à droite on retrouve le même système un portail assez profond avec ces petites colonnettes et les torts qui se poursuivent dans la partie centrale les petits festons ici avec les polylobes vous retrouvez les mêmes ici sur Saint-Laurent donc qui sont caractéristiques de ce qu'on peut trouver en limousin alors donc du côté du Dora mais bien d'autres édifices encore donc des marques entre guillemets de fabrique plutôt limousine ici sur ces terres de jonction même si on est sur du calcaire alors je vous invite aussi à découvrir l'église de Plaisance qui possède une très belle galerie de Maudillon une des plus belles du territoire avec de nombreux animaux notamment on retrouve ici le sanglier l'âne musicien et ici le poisson bouc donc qui est un animal composite assez étonnant donc une belle galerie de Maudillon à découvrir ici à Plaisance et puis d'autres influences donc dans d'autres secteurs des influences limousines avec toujours ces petits festons ces lobes sur le portail de l'église du Vigeant qui dépendait d'ailleurs d'une abbaye donc qui se trouve en Charente aujourd'hui donc l'abbaye de l'Ether donc plutôt le côté limousin encore et puis ici le priori de journée avec exactement le même principe de portail et là encore on est sur un priori qui dépend de l'abbaye de l'Ether donc toujours en Charente donc on voit aussi que parfois les dépendances et les filiations on va dire avec les abbayes mères sont extrêmement importantes aussi parfois dans le choix de l'architecture donc ici on voit bien que l'influence limousine de l'abbaye mère va avoir un rôle à jouer aussi sur la construction des priori côté limousin je vous en parlais aussi c'est aussi le granit donc la présence du granit ici donc sur l'église de Latus Saint-Rémy donc l'église Saint-Maurice on voit notamment toute la partie orientale qui est construite en bloc de granit et forcément une église qui a été fortifiée vous voyez ici une partie fortifiée dans la partie haute et donc un édifice qui est bien marqué aussi par l'influence limousine changement de décor et cette fois-ci autre édifice donc lié bien sûr à l'aspect religieux aussi les lanternes des morts qui sont assez nombreuses sur notre territoire nous avons la chance d'en avoir deux qui sont très bien conservées celle d'Antigny et celle de Journée et il en existait d'autres donc une à Saint-Léomère qui a disparu une à Plaisance qui a été transformée une à Moussac sur la commune de Maumourillon qui a été aussi transformée donc des édifices qui sont assez intéressants qui se situaient dans les cimetières et qui étaient donc utilisés pour mettre une lumière dans la partie haute donc ça servait un petit peu de fanal au cœur d'un cimetière probablement lors de certaines cérémonies et pour rappeler aussi évidemment le côté de la lumière divine qui protégeait à la fois le monde des morts mais aussi le monde des vivants des croix aux agnières donc qui rappellent un petit peu l'esprit des lanternes des morts mais la différence c'est que le fût n'est pas creux comme dans les lanternes des morts on a vraiment ici des croix pleines avec des fûts on va dire vraiment maçonnés et la croix dans la partie supérieure donc des croix qui étaient situées dans les cimetières et qui servaient notamment donc au moment des rameaux où on venait souvent bénir le buis autour de la croix et faire des processions donc ici vous avez notamment la croix aux agnières de Caux et la croix aux agnières de Mortemère autre élément majeur de notre territoire et ça va être un petit peu notre dernière grande partie le patrimoine peint alors on parle souvent de la vallée des fresques même s'il ne s'agit pas forcément de fresques mais les peintures murales on en trouve dans beaucoup d'édifices du territoire alors je vais commencer évidemment par le plus prestigieux l'abbaye de Sassavin évidemment donc avec une protection minimum historique très ancienne grâce à Prosper Mérimé et puis bien sûr une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO donc pour la qualité et l'ensemble majeur de ces peintures murales de l'époque romane donc on parle souvent de ces peintures mais c'est aussi une très belle architecture on peut le voir notamment avec cette nef majestueuse et puis donc des peintures murales sur toutes les parties de l'édifice dans le porche dans la tribune dans la nef dans le coeur dans la crypte donc un édifice qui était vraiment couvert de peintures murales à l'époque romane vous avez ici des scènes les plus connues l'arche de Noé la traversée de la mer rouge qui se situe sur la voûte et puis ici une autre scène bien connue c'est la construction de la tour de Babel c'est la scène qui a servi à créer un petit peu le modèle l'image du service de l'inventaire les peintures murales on les trouve dans d'autres églises romanes comme ici à Saint-Germain donc le long de la vallée de la Gartan c'est la fameuse vallée des fresques cette église Saint-Germain donc qui est de l'autre côté de Sassavin un petit clocher beaucoup plus modeste que celui de Sassavin possède des peintures murales du XIXe siècle et notamment des peintures dites en grisaille qui ont été réalisées par Octave Pichot donc au cours du XIXe et qui donne l'illusion de bas-relief donc c'est quelque chose d'un peu particulier effectivement c'est tout un travail de dégradé de camailleux qui permet donc de de découvrir des peintures mais avec une illusion de bas-relief donc selon où on est positionné dans l'église et bien on a cette impression qui est plus ou moins marquée donc avec ici notamment la remise d'une petite médaille à Saint-Geneviève par Saint-Germain donc le titulaire de l'église un petit peu plus loin à Antigny donc une église romane remaniée à l'époque gothique qui possède des peintures de plusieurs époques il y a des peintures du XIIe siècle qui ont été restaurées il y a quelques années donc dans la neve de l'église il y a également des peintures de l'époque gothique dans la petite chapelle seigneuriale qui est adjacente donc au cœur de l'édifice avec notamment ici une scène qui s'appelle la rencontre des trois morts et des trois vifs qu'on va retrouver également dans la petite chapelle de Jouy donc une église peinte donc avec des peintures essentiellement de l'époque gothique qui ont été restaurées récemment la chapelle de Jouy donc qui était au cœur du cimetière avec là encore des peintures du XVe siècle et la fameuse rencontre des trois morts et des trois vifs donc une scène qui se développe beaucoup à cette époque au XVe siècle notamment une époque où on s'interroge beaucoup sur la vie après la mort en quelque sorte et bien sûr le monde était éminemment chrétien et cette scène raconte l'histoire de trois jeunes seigneurs qui partent à la chasse qui sont un peu insouciants et qui en chemin vont passer devant un cimetière qui est matérialisé ici par la croix et trois morts trois squelettes vont sortir de leur tombeau et les interpeller en leur disant attention ce que vous êtes nous l'avons été ce que nous sommes vous le serez c'est une sorte d'un appel à la vigilance et c'est une façon d'inviter en fait les vivants à penser et à réfléchir leur salut donc c'est bien beau de penser au plaisir mais il faut aussi préparer sa mort et sa vie au-delà de la vie terrestre donc ce sont des scènes qu'on va retrouver fréquemment à cette époque dans un contexte qui est assez compliqué et difficile avec la période de la guerre de Cent Ans la période des épidémies de peste qui sont aussi très marquées et des famines très fortes donc on va retrouver ces scènes du patrimoine funéraire de façon assez fréquente et j'arrive à Montmorillon toujours sur la vallée de la Gartampe avec la très belle église Notre-Dame qui possède une crypte qui se situe ici au-dessous du cœur la crypte Sainte-Catherine qui possède des peintures murales qui datent à peu près des années 1200 avec notamment ici au centre une très belle scène qui représente la Vierge à l'enfant et Sainte-Catherine d'Alexandrie qui est représentée ici alors son visage noir est dû en fait à un pigment qui a changé de couleur au fil du temps ce n'est pas sa couleur d'origine donc pour information et la Maison-Dieu donc un site majeur aussi de la ville de Montmorillon donc un site qui était un hôpital monastère et qui conserve notamment cette très belle église Saint-Laurent-Saint-Vincent dont on a parlé tout à l'heure au niveau architectural et qui à l'intérieur possède des peintures murales du XIXe siècle des années 1860 qui ont été réalisées par la Société d'art chrétien de Tours donc avec un ensemble qui est réalisé dans un contexte particulier puisque à cette époque-là l'église est devenue chapelle de petits séminaires et les peintures qui sont réalisées ici ont une vocation pédagogique pour les petits séminaristes un petit détail de l'envoi en mission des apôtres image forcément parlante pour les petits séminaristes et on terminera sur la vallée de la Gartampe avec l'église indivicien de Saugé donc église romane également qui possède des peintures du XIXe siècle aussi vous avez ici essentiellement des décors qui soulignent l'architecture et puis une petite signature puisque c'est ici le blason de Monseigneur l'évêque de Poitiers à l'époque où les peintures ont été réalisées et des peintures murales il y en a d'autres ailleurs il n'y a pas que sur la vallée des Fresques il y a aussi à Mortemère dans la crypte de l'église Notre-Dame de Mortemère avec ici un Christ en majesté qui est représenté ici sur la voûte et puis on en découvre de façon aussi récente puisqu'on a découvert lors du chantier de l'église de Civeau une peinture murale médiévale qui représente Saint-Christophe vous voyez ici la tête du Christ et ici le Christ sur ses épaules on a découvert à Tollet également un autre Saint-Christophe donc vous voyez ici en cours de dégagement il y a quelques années et ici le Saint-Christophe complètement dégagé et puis actuellement nous avons un très gros chantier sur l'église de Brigueuil-le-Chantre qui a été restaurée du point de vue de son architecture mais qui est en cours de restauration maintenant sur la partie intérieure et notamment pour découvrir des peintures murales donc d'époques différentes ici on a une scène de l'époque romane donc les femmes au tombeau et puis ici vous voyez une petite partie qui a été dégagée donc sur des peintures qui sont des peintures plutôt de l'époque gothique donc actuellement le chantier est en cours de dégagement justement sur cette partie de la nef donc d'ici quelques temps il faudra suivre notre actualité mais nous aurons probablement des animations autour de ces nouvelles découvertes de peinture murale et je vais terminer cette présentation avec deux ouvrages d'art de l'époque médiévale même si pour celui-ci il a été aussi pas mal remunier à l'époque du 19e siècle et du 20e mais évidemment pour aller d'un point à un autre d'une ville à une autre d'un château à un autre et bien on avait besoin de circuler donc il y a bien sûr les voies de communication et il y a les points de traversée avec les ponts notamment et donc les ponts médiévaux ne sont pas tous parvenus jusqu'à nous notamment ceux sur la Vienne ont disparu mais en revanche sur la Gartan qu'on a la chance d'avoir donc celui de Montmorillon tout au moins en partie donc un pont qui est mentionné depuis le 12e siècle même si le pont que nous voyons aujourd'hui est plutôt le fruit du 15e avec les remaniements du 19e et puis évidemment le pont de Sassavin pardon je suis allée trop vite le pont de Sassavin qui est bien conservé dans son ensemble lui et qui forcément donc un pont gothique également qui était lié bien sûr à l'axe et la circulation donc dans le bourg de Sassavin un petit peu donc au nord de l'abbaye donc tout alors c'était un choix évidemment c'est encore un survol évidemment on ne peut pas tout présenter donc je me suis concentrée essentiellement sur la partie médiévale mais tous ces édifices toutes ces petites villes ces petits bourgs ces églises ces châteaux et bien vous pouvez les découvrir lors de nos balades thématiques sur le terrain dès qu'on peut donc nous l'espérons donc au cours du printemps nous espérons reprendre notre programmation donc suivez notre actualité et c'est voilà c'est une façon de découvrir un petit peu les richesses c'est les diversités du territoire de Vienne et Gartamp donc à travers le patrimoine monumental notamment mais pas que patrimoine naturel aussi et puis si vous avez envie de parcourir le territoire vous savez aussi qu'il existe des 1500 kilomètres de sentiers de randonnées donc vous avez vraiment le loisir de pouvoir découvrir toutes ces richesses donc il faut suivre la petite chouette avec son petit sac à dos et bientôt avec des versions numériques aussi qui vous permettront d'aller plus facilement sur nos petits chantiers et donc en découvrir leurs richesses vous pouvez aussi découvrir nos publications sur les thématiques et les présentations générales donc vous avez ici un petit panel sachez qu'elles sont téléchargeables pour la plupart sur notre site internet de la communauté de communes Vienne et Gartamp et on peut aussi vous les envoyer en version papier bien évidemment vous les trouvez dans les offices de tourisme du territoire avec voilà quelques exemples de nos dernières publications sur les lanternes des morts et notamment l'île Salem et l'Octogone je remercie vraiment les contributeurs photographiques donc je vais les citer parce que c'est important Rémi Berton Alain Boucher le club photo de Saugé Maryse Fuseau Momentum Productions Michael Plan Christian Richard aussi pour les notamment les vues aériennes la région Nouvelle-Aquitaine pour donc les notamment certaines photos de la vallée de la Gartamp sachez qu'actuellement le service de l'inventaire travaille sur deux inventaires le long de la vallée de la Gartamp et le long de la vallée de la Vienne donc n'hésitez pas à suivre aussi l'actualité du service de l'inventaire un grand merci éventuellement aussi pour les collections de Gaston Touraine sur les cartes postales et puis la reconstitution 3D du site du Guay de Siau donc par la société archéologique du Chauvinois prochain rendez-vous donc avant de vous donner la parole le prochain rendez-vous c'est donc aussi un mercredi le 17 mars à 18h30 et là nous allons rentrer dans des thématiques un peu plus précises donc la visite virtuelle s'appellera En voiture s'il vous plaît et ce sera sur l'histoire du chemin de fer en Vienne-et-Gartamp qui est assez riche dans ce domaine donc n'hésitez pas à demander des informations si vous souhaitez les suivre pour recevoir le lien le contact donc pour avoir les informations la page Facebook du Pays d'Art et d'Histoire pour suivre nos petites devinettes nos petits jeux et nos visites virtuelles le site internet de Vienne-et-Gartamp donc pour télécharger nos publications notamment et suivre notre actualité le site de Sud-Vienne-Poitou l'office de tourisme également donc qui vous permet de découvrir pleinement les richesses du territoire que je viens de vous évoquer un petit peu ce soir il me reste à vous remercier avec cette image pour vous inviter à venir découvrir nos sentiers de randonnée merci de votre attention aussi et puis de votre présence c'est important pour nous effectivement de garder le lien de pouvoir à nouveau échanger aussi autour de ce qui fait notre passion notre richesse donc le patrimoine du territoire est-ce qu'il y a de pouvoir